Vous ne devez pas ignorer qu'il existe plusieurs versions des bibles et il y a certaines erreurs qu'on trouve dans certaines versions des bibles qu'on ne trouve pas dans d'autres versions des bibles Dans les erreurs et les contradictions que je prends que je vais vous démontrer ici maintenant par l'esprit du Père existent dans toutes les versions Bon, pour ça la deuxième erreur on va dans 2 Samuel chapitre 10 au verset 18 Je répète 2 Samuel chapitre 10 au verset 18 Mais les Araméens prient la fuite devant Israël David les tue à 700 chevaux de trait et 40 000 hommes Il frappa aussi les général Sabaka qui mourut sur le chemin On vous dit ici dans 2 Samuel chapitre 10 au verset 18 que les Araméens ont pris la fuite devant Israël Et ensuite David a tué C'est-à-dire David les a fait tuer 700 Comprenez, vous pouvez compter David a fait tuer 700, vous voyez, 700 chevaux 700 chevaux Tandis qu'on prend le même récit les mêmes événements toujours dans la Bible dont vous dites que c'est la parole de Dieu Dans 1 Chronique chapitre 19 au verset 18 il est dit ceci Mais les Israélites font fuir Font fuir, point Mais les Israélites les font fuir, point David et ses soldats tuent 7 000 7 000 chevaux qui tirent les chars et 40 000 soldats à pied et ils tuent aussi le général Sabaka Donc premièrement vous voyez aussi la deuxième contradiction et la deuxième erreur de la Bible Parce que dans 2 Samuel chapitre 10 au verset 18 on vous dit David a fait tuer 700 Vous voyez, 700 chevaux Tandis que dans le même récit Dans le même récit mais dans la même Bible Dans 1 Chronique chapitre 19 au verset 18 David a tué 7 000 Donc on passe de 700 à 7 000 Mais vous voyez l'écart Mais quel est ce Dieu qui va inspirer ces illuminés qui vont écrire la Bible et se contredisent autant Si la Bible est la parole de Dieu il n'y aurait pas de contradiction Il n'y aurait pas d'erreur Mais on vient de voir déjà des erreurs ici Entre 700 et 7 000 C'est que le début Donc toi, toi, accroche-toi